Bonjour tout le monde, donc bienvenue à notre petit truc de la semaine. Cette semaine, on va parler de performance de pièces, donc de taux de reconstruction des pièces. J'ai une petite situation en particulier à vous parler, donc on va commencer par vous montrer comment faire l'évaluation des performances d'une pièce. Donc, quand on va ici dans l'onglet Évaluer, on a un bouton qui s'appelle Évaluation de performance. Donc, on va cliquer là-dessus. Vous allez voir qu'ici, on voit, bon, la pièce comporte 17 fonctions, un volume, zéro surface, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 2,42 secondes de taux de reconstruction. Ça nous donne aussi quelle est la fonctionnalité la plus dure à calculer présentement pour SolidWorks, qui est évidemment ici le petit pattern, la répétition linéaire. Donc, dans les bonnes pratiques de SolidWorks, on dit toujours que les répétitions linéaires devraient être en bas de l'arbre de conception. Il y a une raison pour ça, c'est que, qui ne vous explique pas, disons, tout à fait dans les bonnes pratiques de SolidWorks. Ce qu'il dit, c'est que plus une fonctionnalité de répétition va créer des facétisations, donc des petits bouts de face, puis plus la fonctionnalité est haute dans l'arbre de conception, plus la pièce va avoir un taux de reconstruction élevé. Donc, le petit truc que je vous donne aujourd'hui, c'est non seulement comment aller voir le taux de reconstruction d'une pièce, mais je veux vous montrer l'exemple de qu'est-ce qui va se passer quand on va déplacer la répétition linéaire qui est ici. Donc, si on regarde ici, elle est présentement à 2.42 de taux de reconstruction. Donc, on va prendre la répétition, on va juste l'envoyer complètement en bas de l'arbre de conception. Donc là, on va attendre que SolidWorks, il calcule le taux. On va juste faire un petit contrôle Q pour être sûr qu'on a bien reconstruit la pièce. Et on va aller voir qu'est-ce que ça a changé. Donc, notre pièce est reconstruite et comme vous pouvez voir ici, un petit peu plus que la moitié du taux de reconstruction de la pièce vient de complètement disparaître. C'est encore la répétition linéaire la plus gourmande en termes de reconstruction, mais on voit que SolidWorks, vu qu'il y a moins de facettes à calculer plus tôt dans l'arbre de conception, plus il apprécie calculer ce genre de pièce-là. Donc, vous voyez que je n'ai pas triché, je n'ai pas converti. Tout ce que j'ai fait, c'est juste de déplacer la fonctionnalité de répétition linéaire en bas de l'arbre de conception. SolidWorks aime ça, SolidWorks est content, puis je viens d'économiser carrément la moitié du taux de reconstruction de la pièce. Donc, gardez ça toujours un petit tasse dans votre manche. C'était mon petit truc de la semaine. C'est de toujours, toujours, toujours vérifier le taux de reconstruction des pièces, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer et garder toujours un oeil sur les fonctionnalités qui créent énormément de facetisation pour le taux de reconstruction de votre pièce. Et puis, vous allez voir que vos SolidWorks vont aller beaucoup plus vite. Donc, c'était mon petit truc de la semaine. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.